Grosse déception pour Diane Lair. Samedi 18 novembre, la francilienne représentait l'Hexagone au concours de Miss Univers 2023, au terme duquel elle n'a pas été placée dans le top 20 du jury. Pourtant, la reine de beauté française faisait partie des favorites de cette année. C'est finalement la candidate nicaragouayenne Chény Palacios qui a remporté la couronne tant convoitée. Cependant, Diane Lair a pu se consoler avec les doux mots de soutien que lui a adressé Iris Mittenard sur Instagram. L'ancienne lauréate de Miss Univers avait publié sur ses réseaux une photo d'elle assise à la table du jury du concours international. Un rôle qu'elle a assumé pour la seconde fois samedi 18 novembre. Après avoir félicité Chény Palacios, Iris Mittenard a pris le temps de consoler la française qui lui avait adressé un commentaire. « Je t'aime fort », avait tout simplement écrit Miss France 2022. Ce à quoi son prédécesseur lui a répondu, « Je t'aime ma Miss Univers de cœur ». Un message qui a, sans nul doute, su remonter le moral de la francilienne, après ce classement décevant au concours. Supérieure à supérieure à Diane Lair, les 20 moments les plus marquants de Miss France 2022 Diane Lair, son hommage à Edith Piaf et à Joséphine Baker dans la soirée du samedi 18 novembre, Diane Lair avait décidé de faire rayonner la culture française alors qu'elle représentait nos couleurs lors du concours de Miss Univers 2023. Pour le costume national, l'ancienne Miss Île de France avait misé sur une tenue de cabaret, inspirée tant par le moulin rouge, que par les folies bergères ou encore le paradis latin. Dans une tenue composée de strass argenté et de froufrou rose, elle rendait tant hommage à Joséphine Baker par son attitude qu'à Edith Piaf par son choix de chansons. Un véritable hymne à la France. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Denis Guignebourg. I just need some that will wake me up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501